Lop à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Black Desert et c'est la revue d'actu que nous allons découvrir ensemble pour cette semaine. Bah écoutez, sans plus attendre, c'est parti, let's go, on découvre ça juste après l'intro. Donc voilà, c'est parti, donc la première actualité, c'est unissez-vous derrière les manières de guildes, profiter des cadeaux de fidélité de guildes, alors ils nous disent la même chose, donc on peut récupérer des cadeaux quotidiens, donc ça va durer pendant une petite quinzaine de jours et en gros vous pouvez récupérer des capitaines sonnil éveillés à invoquer, des fels 540, des tendons de baleine, des conseils mémoire, des ustensiles de cuisine suprême, des petits crons, 1000 loyalties aussi, encore des crons pour le 13ème jour, et 2000 loyalties pour le 4ème, donc c'est très intéressant de le récupérer, d'ailleurs si vous n'avez pas de guildes, moi je vous invite à me MP quand vous êtes en jeu, donc mon nom de famille c'est SGU-8K, donc SGU en majuscule-8K. Ok, donc c'est ça, je vous le marque bien sûr en dessous, il sera marqué, vous inquiétez pas, durant tout le stream, sinon oui, voilà, vous pouvez aussi venir en stream, lorsque je suis en live, je suis presque en live tous les week-ends, voilà, sauf changement de programme imprévu, mais nous sommes en live à 100% de chance le week-end, toute la journée, donc voilà, quelques fois le week-end, le soir, ça dépend si on a un petit jeu à faire avec la commu, voilà. Allez, on est parti, on commence la boutique de perles, donc vous pouvez voir à l'écran que nous avons le retour de la nouvelle tenue d'Halloween 2023 pour toutes les classes, ce qui est plutôt très cool. Hop, nous avons le coffre de perles rares à 1000 perles, ici, pour 1000 à coin, tout simplement, avec des lots bonus, lots de rares de pierre de cron et des petits coupons de réduction. Dixième mois égale 10 offres, donc un pack de valeur plus 15 jours, ce qui fait 45 jours pour 1500 perles, c'est cool. Packs de lots, donc c'est plusieurs lots que vous pouvez obtenir. Béniction de calme massive 777, donc c'est la Béniction de calme massive 7 jours, le livre combat c'est 7 jours, ou le livre de profession c'est les 7 jours, plus encore une Béniction de calme massive 7 jours. Vous avez la même chose pour la vieille lune. Après, nous avons des mémoires d'artisans 5 plus 5, ce qui fait 10. Après, nous avons un pack de cospi triple. Extension d'inventaire 16 plus 8. Des coupons de changement de compétences de monture 2 plus 2. Cléron de cheval céleste permanent à 1500 perles, qui a une petite promotion de 30% dessus. Des larmes des lions, si vous en avez besoin, évidemment. Des nouveaux packs, donc le pack suprême rare, qui vous permet d'avoir deux boîtes de tenue premium au choix. 50 mémoires d'artisans, et au bonus, l'eau rare de pierre de cron, et des cris de valk, et des fragments de mémoire. Vous avez aussi le pack d'optimisation d'octobre, niveau 1, et le niveau 2, ici présent. Après, vous avez encore plus dans l'esprit d'Halloween, donc c'est le costume. Citrouille. Après, vous avez le costume de Marnie, si vous aimez un, évidemment. Et vous avez, pour finir, le boîte de tenue de corne de bélier pour les femmes. Et pour les hommes, ça sera la tenue de crotte mort, tout simplement. Et vous avez une petite réduction sur le 7 premium d'Esprit de la Montagne pour la Gouarde. Voilà pour ce revue d'actu de la boutique de perles, on passe au patch note. Voilà, on est parti pour le patch note, alors je vais le faire assez rapidement. Donc il y a eu quelques petits changements au niveau de certaines classes, donc des correctifs. Par exemple, pour la sorcière, vous n'aurez plus de problème avec la compétence Libération Obscure, qui ne sera plus activée lorsque vous l'utilisez. Restez appuyé sur Arrière, plus F, plus Clique Gauche. Ça a été corrigé, tout simple. Le musac a été un petit peu des petites corrections d'erreur. Point furieux, idem, la mégou. Pareil, vous aurez une petite correction par rapport à la touche S ou arrière. Le mini-jeu de dépeçage, ici, qui a été modifié. Donc maintenant, vous ne perdrez plus vos réussites, même en cas d'échec. Ils ont changé aussi les cœurs de canne, puisque très peu de gens les utilisaient. Donc le cœur de canne destruction, qui était à 1 PA, passera à 2 PA. Destruction bénie, qui était à 1 PA, passera à 2 PA, plus un peu de PD, en réduction de dégâts. Le cœur exalté de canne en mode toujours destruction, ça sera DAP à plus 2 et PD plus 4. Après, le cœur de canne protection, qui était 1 PD, en réduction de dégâts, passera à 2. Le béni, qui était à 3, passera à 4. Et le exalté, qui était à 5, passera à 6. On a aussi plus de hydromèles avec les ailes de fées. Ça, c'est cool. Une rayante donnera maintenant 40 hydromèles. Au fine tête, ici, où vous pouvez récupérer les chances de butin dessus pour les plumes mythiques. C'est ce qui nous intéresse le plus, pour ma part. Les ruines de Torah, correction de l'erreur. Il y avait pas mal de petites erreurs. Après, petite décoration, c'est le Panthéon d'honneur de Solar, qui a été légèrement encore modifié ici. Vous voyez, le Panthéon, c'est pas pour tout le monde non plus. Et après, c'est juste des petits correctifs, des améliorations par rapport à l'IU, etc. Donc, écoutez, le patch note est assez court. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Je vous en remercie à tous de m'avoir regardé pour cette petite revue d'actu. J'espère que ça vous plaît toujours autant, les petites revues d'actu sur YouTube. En attendant, comme d'habitude, juste avant de se quitter, un petit pouce bleu, un petit commentaire en dessous de la vidéo. C'est un soutien énorme. Et ça aide énormément au référencement de la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt. Mais avant de quitter, n'oubliez pas d'appuyer sur le petit bouton s'abonner. Et si vous voulez me soutenir un petit peu plus, vous avez les petits mods VIP pour me rejoindre et me soutenir un petit peu plus. En attendant, bon jeu à tous et à très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501